Le ministre des Infrastructures et de l'Habitat, Léon-Armel Bounda-Ballonzi, a procédé à la visite de quelques grands chantiers de l'État en matière de logement. Une descente de terrain qui s'est déroulée à Angondier, au nord de Libreville, et qui a réuni toutes les participants du projet. La NUTTC, l'Agence Nationale de l'Urbanisme des Grands Travaux Topographiques et du Cadastre, ainsi que des opérateurs économiques, Tassana Mikko et Thierry Amandakourloin. L'Agence Nationale des Grands Travaux d'Infrastructures, point de départ du périple du ministre des Infrastructures et de l'Habitat. Léon-Armel Bounda-Ballonzi inscrit sa visite des entités sous tutelle dans le cadre de l'identification des points d'écueil à l'avancée des grands chantiers, pour en apporter des solutions. Le chef de l'État, son état de Sali-Bongo au Limba, a parlé du logement. Il a dit aux Gabonais qu'à chaque problème, il y aura une solution. Et dans l'habitat, nous avons un problème. En tant que ministre en charge d'habitat, je dois apporter des solutions. Deuxième escale, les chantiers de l'habitat, entre autres, les projets Sindu et Mangumba. Une vision politique au plus haut sommet de l'État, accompagnée des responsables de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, et ceux de la Société Nationale Immobilière, Léon-Armel Bounda-Ballonzi est au frais des réalités de freins de chantier. Il y a des compatriotes qui construisent sans pourtant s'attendre aux règles du banisme, du cadastre, parce qu'ils construisent par exemple sur des zones qui ne sont pas faites pour construire. On a constaté sur ces questions beaucoup de squatterisation, des ressources anarchiques. Toutes choses qu'il faut éviter dans ce espace où on voudrait faire respecter les normes. En dépit des irrégularités constatées sur le terrain, le ministre de l'Habitat l'a clairement signifié. La priorité reste la relance au plus vite des chantiers de logement pour répondre à l'attente des Gabonais.